Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV avec les aventures de Nimitz Fandragon. Alors aujourd'hui ça fait un an pile que j'ai commencé FF14, c'était un mardi, enfin oui enfin non je sais même pas si c'était un mardi, c'était un mardi le 31 janvier de l'année dernière. Non c'était un mercredi. Ah mais c'était... Ah j'avais dû commencer un mercredi du coup non ? Ah bah je sais pas, c'était le jour où le jeu était à nouveau dispo pour les gens qui n'avaient pas encore joué comme moi, qu'ils avaient tout bloqué parce qu'il y avait trop de monde qui jouait à ce jeu. Bref donc voilà Nimitz a un an et le vrai il a un an et demi donc ça colle assez bien quoi. Bah je viens de regarder sur mon calendrier il y a un an c'était... Ah putain j'ai regardé celui de le janvier de l'année prochaine. C'était le mercredi 1, c'était le mardi premier non ? Donc ouais c'était un lundi donc ça c'était un lundi voilà. Ok. Donc du coup comme quoi en ayant quoi quasiment toutes les semaines on a fait du FF14 ? Franchement j'ai dû rater quoi ? 2-3 mardis maximum en un an ? Et on est à la fin de Stormblood donc c'est pas mal. Allez on va parler à Alizé et on va continuer l'aventure. Alizé est contente de vous voir mais semble désemparée. Bonjour Guiloh merci. Ah putain c'est doublé en plus. C'est vrai qu'il reste plus grand monde même. En plus nous sommes toujours sans nouvelles d'Alfino. Je ne sais plus sur quel problème je devrais concentrer mes efforts. Ça n'a pas l'air d'aller fort. J'espère pouvoir te venir en aide comme quand nous traînions nos guêtres sur les bancs de l'école. Pas la voix de minifigas. Ah non Kryl. Putain. Je me disais bien elle est où Kryl. Depuis j'ai pu... Voilà. Je pensais que tu n'étais pas encore en état de voyager. Que fais-tu là ? J'ai accouru dès que j'ai su ce qui arrivait aux héritiers. J'en suis moi-même une et ton aîné qui plus est. Tu aurais pu me contacter tout de même. Surtout qu'elle a l'écho elle aussi donc... Qu'un seul rêve. Apportez le salut à Eorzea. Elle fait bien son frère. Il n'oserait pas pousser un discours si grandiloquent aujourd'hui. Mais sa volonté de sauver le monde de la destruction est restée dure comme fer. Il a toujours eu de la suite dans les idées. Mais c'est bien ça qui m'inquiète. Ses échecs sont à la hauteur de ses ambitions. Et apprendre à nager. Tout se passera bien. Ce n'est plus un enfant depuis qu'il voyage régulièrement avec notre ami. Cette anecdote reste entre nous, d'accord ? Bien. J'imagine que nos malades sont dans l'autre pièce. Attendez-moi ici. Je vais avoir besoin de calme pour les ausculter. Je me demande, est-ce que Pascal Allécoil, il ne serait pas immunisé à ce truc ? Parce que nous, on l'a subi genre deux fois. Et bon, ça va, on n'est pas devenu inconscient. Et les autres qui sont devenus inconscients, ils... Remarque, Alizé, elle l'a subi aussi, mais elle n'est pas tombée inconsciente. Remarque. J'ai terminé. Physiquement, ils sont tous les trois en parfaite santé. Au premier coup d'œil, on pourrait même croire qu'ils dorment à points fermés. En revanche, je n'ai détecté aucune pensée, aussi ténue soit-elle. Un peu comme si leur âme avait quitté leur corps. Ça... ça ressemble à ce que disait Kanesena. Alizé disait dans ses rapports que vous aviez été envahie par une sensation étrange à l'écoute de cette voix. Un peu comme si vous aviez été transportée, c'est ça ? Ce n'est qu'une hypothèse, mais on peut imaginer que quelqu'un a tenté d'appeler à ses côtés les terres qui composent votre âme. Si tel est le cas, je devrais être en mesure de remonter le courant éthéré pour retrouver nos amis, comme je l'ai déjà fait pour Sankred. Remonter les courants éthérés à la recherche d'une âme ? Ça me semble plus facile à dire qu'à faire. On ne sera sûr de rien tant qu'on n'aura pas essayé. Je vais devoir emprunter l'œil de cristal de Maître Matoya. Partons lui rendre visite. J'ai l'impression que le son est un peu faible. C'est moi qui... Je vais peut-être remonter un peu le volume général. Ah oui, mais je l'avais baissé la dernière fois parce qu'on était sur Discord. Il me dit si c'est bon là. Alors, il faut... Ouais, je me dis bien. Ok, c'est le truc... Dravania, il faut aller. Ok, je dois avoir le vol. Ça devrait être bon normalement. Et ouais, c'est ça, c'est l'âge. Les écoutilles qui marchent moins bien. Ok, alors la sortie, c'est par là. Et oui, je le vois. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait du vol. Il y a des espèces de glyphes maintenant sur le dôme. Et ouais. Je suis un voleur, Pluton. Et ouais. ... 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